C'est un épisode un peu spécial car on va réaliser un unboxing et un petit test rapide de ça. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'on va ouvrir la boîte, on va voir un petit peu qu'est-ce que Google nous propose. Donc Chromecast, il s'agit ici de la version 2, donc on va l'ouvrir, comme dit, c'est ouverture, on fait ça dans les conditions du direct. Qu'est-ce qu'on a ? On a un petit descriptif à l'arrière de la boîte, devant ça vous indique différentes possibilités, différents divertissements, comme ils disent, différents logiciels, différentes choses qu'on peut, pas logiciels, mais on va dire applications, voilà, j'y arrive, qu'on peut utiliser grâce à Chromecast, à savoir YouTube, Canal+, Canalplay, Plus, Netflix, Deezer, Spotify également, Google Play. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici sur le côté ? Je vais essayer de zoomer un peu, j'espère qu'on voit. Donc ici, effectivement, on peut, grâce à la Chromecast diffusée, TV, de la musique, des jeux, du sport, qu'est-ce qu'on nous indique ? On nous indique ici que c'est compatible avec les produits Apple et, bien évidemment, les produits Google. De l'autre côté, tac, 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 hop, je dézoome. Ici, non, bon, on va zoomer carrément, mais oui. On a ici, ben voilà, ça nous indique qu'on peut streamer en 1080p, compatible avec le son surround, Wi-Fi, pour du 5 GHz, ça c'est important. Ce n'était pas le cas auparavant, avec la première version de l'Android, duplication d'écran pour le mirroring, appareil Android, compatible avec Android, iPhone, iPad, Mac, Windows et Chromebook. Voilà, qu'est-ce qu'on a ? En ouvrant, on a ça, on a le guide d'utilisation déjà, on espère que je dézoomer de nouveau, voilà, tac. Guide d'utilisation, ça nous indique, ben voilà, comment, comment faire ? C'est très simple, il n'y a pas beaucoup de papier, on va voir encore en ouvrant, ah voilà, c'est ici. Tac, j'ouvre, qu'est-ce qu'on a ? Ben la clé, ce petit, ce petit joujou qu'on voit ici, bim. Alors, on peut faire ça aussi, en tirant par la languette. On a le Chromecast, et ensuite, ici, le câble, à savoir, c'est pour l'alimentation. On peut l'alimenter directement par USB. En général, lorsqu'on le branche sur la télé, il y a souvent, eh bien, une sortie USB. Donc, on va pouvoir le faire grâce à ça. Et on peut, si on n'a pas de sortie USB sur la télé, eh bien, tout simplement le brancher avec ce petit ajout d'alimentation. Alors, comment ça se passe ? Comment ça fonctionne ? C'est très simple. On a ici, en fait, il s'agit d'une antenne, tout simplement. Cette antenne, on va dire ça comme ça, permet de capter le signal que vous émettez avec votre téléphone. Ici, on a une sortie USB. J'espère qu'on la voit. Je vais zoomer un peu. Non, pas USB, pardon. HDMI. Voilà, on y est enfin. Donc, voilà, sortie HDMI, qui est aimantée à l'arrière. Donc, on branche ça sur la télé, en HDMI. Et ensuite, ici, à l'arrière, on a une sortie micro USB. Tac. Tac. Et ensuite, là, l'USB, eh bien, permet d'alimenter l'appareil sur une des sorties de la télé. Et voilà, le tour est joué. Et ça vous sert d'antenne, en quelque sorte. Et vous pouvez, comme ça, ensuite, balancer tout ce que vous avez sur votre téléphone, sur votre télé. Et votre télé devient une Smart TV. Donc, voilà, on est maintenant au niveau de l'arrière du téléviseur. On fait le branchement, comme je l'ai indiqué. Ici, alors, j'espère qu'on voit et que le zoom est un peu correct. On a, donc, la sortie HDMI. On a, ici, eh bien, l'antenne Chromecast, on va dire. Voilà, ici. Tac. Et ici, jusqu'à, ici, une alimentation USB. Si jamais vous n'avez pas de sortie USB, vous pouvez, bien entendu, à l'aide de ceci, de ce plug, tout simplement, le brancher, eh bien, avec une alimentation classique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on trouve ? On va de l'autre côté. On trouve ceci, maintenant, derrière, enfin, devant, plutôt, au niveau du téléviseur, eh bien, comment configurer à l'aide de votre téléphone. Donc, voilà, une fois que vous avez configuré la Chromecast, la Chromecast, pas la Chromecast, la Chromecast sur le téléviseur, eh bien, vous avez, ici, l'écran d'accueil, on va dire, qu'on a également, eh bien, sur la télé. Et vous pouvez, donc, installer des logiciels. Ces logiciels, vous pourrez, ensuite, les streamer, les envoyer sur le téléviseur. Donc, voilà, et je vais vous donner un exemple. On va pouvoir, comme je vous le disais, envoyer sur le téléviseur, ce qu'on a, sur le téléphone, au hasard, YouTube. L'idée est très simple. Donc, voilà, c'est le YouTube classique. Je vais sélectionner une vidéo, au hasard, voilà. Et, ensuite, j'ai une petite icône sur le côté, que l'on aperçoit, l'icône Chromecast. Je sélectionne. Alors, attendez, le temps que ça focusse. Voilà, vous voyez, vous avez, ici, Chromecast au choix. C'est ce que je vais faire. Je vais appuyer Chromecast. Et, hop, sur le téléviseur, voilà, vous avez, eh bien, YouTube qui se lance. Tout ça, grâce à ce que vous voyez à droite, donc, la petite clé que j'ai branchée à Ludovic, cette vidéo-là. Et, donc, voilà. Donc, ça va de YouTube à, je ne sais pas, Spotify. Alors, bon, vous pouvez vous servir, tac, ici, comme de télécommande. Vous appuyez sur Pause. Si vous voulez bien. Voilà, et je vais aller sur une autre application que j'ai également aussi installée, à savoir Spotify, tiens, par hasard. J'ai Spotify également sur mon téléphone. Je vais mettre, au hasard, une playlist quelconque. Je vais mettre Play. Et, je vois qu'il y a une petite icône en bas. Là, pour l'instant, ça joue Spotify sur mon téléphone. Et je vais lui indiquer de le jouer sur mon Chromecast. Et là, ça devrait le lancer. Voilà, vous voyez. Donc, ce qui est cool, c'est que ça permet, eh bien, d'avoir, lorsque vous avez un téléviseur vraiment simple, et pire, de le transformer en Smart TV, en quelque sorte. Et ça, c'est quand même sympa. Et hop, bim. Ça, c'est pas que vous entendez la musique. Voilà, donc, vous voyez, hein, c'est bien... C'est bien le titre en question. Donc, voilà, ensuite, je m'en sers comme d'une télécommande. Play, avance, etc., etc. Donc, paf. Voilà. Vous avez la possibilité également aussi de faire ce qu'on appelle de caster l'écran. Caster l'écran ou l'audio du téléviseur. C'est-à-dire, là, ce que vous avez sur votre téléphone, vous pouvez l'envoyer sur la télé. Alors, je vous donne un exemple. Hop, je vais aller sur le menu. Voilà. Ce que vous avez là, eh bien, vous l'avez ici, sur le téléviseur. Et donc, comme ça, vous pouvez... Moi, par exemple, j'ai la box. Je vais pouvoir regarder, eh bien, des chaînes télé que je n'aurai pas sur mon téléviseur, ici, mais disponibles sur mon mobile. Eh bien, je vais pouvoir les envoyer sur la télé. Et ça, c'est quand même sympa. Moi, je suis abonné Netflix, mais en quoi ça consiste ? Je vais vous montrer. Ça me permet de... Sachant que là, je suis dans ma chambre, sur mon deuxième téléviseur, eh bien, d'envoyer des films ou des documentaires quelconques. Donc, là, par exemple, au hasard, celui-ci, documentaire sur des cuisiniers, une série que je suis en train de regarder en ce moment. Tac, et qu'est-ce qui se passe ? Boum, c'est envoyé sur le téléviseur. Donc, c'est vraiment top. Vraiment, je le conseille. Et c'est surtout par rapport au prix. Quand on voit les fonctionnalités qui sont disponibles par rapport au prix, c'est vraiment top, quoi. Ça, c'est vraiment top. Donc, voilà, plein de fonctionnalités de ce type. Je recommande vraiment ce petit truc, ce petit gadget qui coûte une trentaine d'euros, moins de 40 euros. Franchement, pour le prix, ce que ça fait, allez-y, foncez, les gars. Vraiment, c'est vraiment top. Donc, voilà, c'était une petite review. D'abord, un unboxing et ensuite, les fonctionnalités de base de la Chromecast. Voilà, donc, c'était comme ça, une petite review de la Chromecast. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bam ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501